Jean-Pierre Bemba vient d'être acquitté par la Cour pénale internationale et c'est un sujet qui reste toujours au centre de l'actualité, ici en République centrafricaine. Cette décision rendue par la Cour pénale internationale hier, pour nous centrafricains et nous juristes, cela ternit l'image de cette institution qu'on avait mise en place pour lutter contre l'impunité. L'éclairage sur son inculpation s'impose tout de même. Jean-Pierre Bemba, pourquoi il a été poursuivi ? Il a été poursuivi pour des crimes graves commis par ces hommes qui étaient déployés sur le territoire centrafricain. Et en tant que supérieur hiérarchique conformant aux dispositions de l'article 28 du statut de Rome, Jean-Pierre Bemba devait répondre des actes posés par ces hommes. A notre grande surprise, après dix ans de procédure, la Chambre d'appel a pris sa décision, que nous qualifions d'une décision politique. Une décision de la Cour pénale internationale qui reste lourde de conséquences. Mais nous ne pouvons pas savoir comment ces juges, ces trois juges ont pris cette décision qui a consisté à se moquer de tout un peuple qui est en train de souffrir. Et les conséquences de cette décision, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les rebelles qui sont en train de continuer à tuer, de faire tuer une bonne partie de la population, mais les responsables vont utiliser cette mauvaise jurisprudence de la Cour pénale internationale pour dire « Ah non, 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 moi, chef, je ne peux pas répondre parce que c'est ce que Bemba a fait et on ne peut pas. » Mais quoi qu'il en soit, la Cour pénale internationale continue d'entretenir les gorges chaudes par cette décision plutôt inattendue. Mais entre-temps, les victimes des Bayam-Moulengue qui ont commis les exactions en République centrafricaine dans la période 2002 et 2003 attendent toujours que la justice soit faite. Une justice objective et non manipulée.